Bienvenue chez Pug & Play, aujourd'hui c'est Sam et Caro qui vont vous présenter une partie de Restart, le prochain jeu de chez Titotum Games, qui arrivera sur Kickstarter le 8 octobre. Le jeu va vous proposer de manipuler le temps et les événements pour tenter de vous sauver d'une catastrophe qui touche la terre à votre époque, c'est-à-dire dans notre futur. Vous allez donc devoir, tour après tour, retourner dans le passé et modifier l'effet bien précis d'une époque et d'un endroit également bien précis pour créer des chaînes, des cascades bien particulières d'événements histoire de pouvoir corriger les choses à votre époque. Concrètement, on est dans l'armée du douce singe de Terry Guilham, en tout cas avec le jeu de base, puisque c'est bel et bien une pandémie qui touche votre monde, pandémie qui s'est mise la mauvaise idée en tête d'éliminer la quasi-totalité de la population mondiale. Mais vous avez la possibilité de remplacer cette pandémie par une autre catastrophe. Guerre civile, catastrophe écologique ou encore stérilité mondiale, à votre choisir, plusieurs modules sont disponibles et vont remplacer une étape bien particulière du jeu. Pas de panique, puisque ce changement n'impacte pas les mécaniques mêmes du jeu, mais vont vous permettre d'ajuster votre façon de jouer. Entre lancers de dés, cartes, roll and write ou presque, ou encore manipulations politiques du Sénat, Cette partie est indépendante du reste, le lien se faisant via des actions spéciales dans ce que l'on va appeler le jeu principal. Et vous allez comprendre tout cela en regardant le gameplay qui va suivre. Le jeu sera donc, je le rappelle, sur Kickstarter le 8 octobre. Et en attendant une petite chose avant de commencer, et vous avez déjà, je suppose, le refrain en tête. Ceci est un prototype, il se peut donc que d'ici la sortie du produit final, il y ait des changements, ou plus probablement des modifications, des ajustements de règles, de direction artistique, de matériel, du rééquilibrage, bref, quelques petites choses qui pourraient changer, mais rien en tout cas, qui serait assez significatif pour que vous soyez au final livré d'un simulateur de poney en Equestria. On va donc commencer tout de suite la partie, vous voyez que le matériel est déjà en place, et on détaillera tout ça en cours de partie, on aura largement le temps de le faire. Dans cette partie, on a donc pris le module pandémie, ce qui nous rapproche, comme je le disais en introduction, de l'armée des douze singes. On a pris le plateau ad hoc, sur lequel on fera les recherches sur le virus et sur le remède, histoire de trouver une solution au problème mondial. On a donc, en plus du plateau spécifique à cette catastrophe, qui peut donc être remplacé, un mini plateau de jeu qui vient se coller en dessous du plateau de l'esprit, le mindboard dans sa version originale, et qui va dépeindre les actions et autres interactions possibles sur le module de catastrophe que vous avez choisi. Ici, ce sera principalement des lances aidées, on verra tout cela pendant la partie, mais forcément, suivant la pandémie, vous allez changer ce petit morceau de plateau. A savoir également qu'avant la partie, il nous était possible d'acheter de l'équipement à greffer sur sa tenue de déplacement spatio-temporel. Ces équipements vous rendent bien entendu la vie beaucoup plus facile, avec par exemple le Dual Interface Microscope, permettant d'avoir plus de résultats au lancé de dés, tout comme le Contamination Inverter ou encore le Synergy Contract, qui vous permettra de marquer des points en fin de partie. Ces cartes sont payantes, et ces cartes coûtent des points d'adrénaline. Vous êtes libre d'en acheter jusqu'à deux, on voit les emplacements prévus sur le plateau de joueurs pour les placer, et vous êtes également libre de ne pas en acheter du tout. L'adrénaline est une ressource précieuse, et on a donc ici décidé de nous en passer, aussi bien moi que ma moitié, et donc de ne pas en acheter. Je le précise ici, puisque ça ne change absolument rien au gameplay, ce sont des bonus que vous allez pouvoir exploiter, donc en gros des actions auxquelles vous auriez accès, et de fluidifier un petit peu les choses pendant la partie. On va jouer par activation, chacun d'entre nous va s'activer tour après tour, et quand on aura réussi à atteindre une certaine condition, donc cela va être lié aux cartes de pattern, on va arrêter le tour, et on va passer au tour suivant. Les tours se structurent toujours de la même manière, on a trois phases, la phase de perception, la phase d'intelligence, et la phase de mémoire. Elles sont toutes les trois ici, et on a une série d'icônes en dessous, c'est très facile, une fois qu'on a les icônes en tête, en tête, honnêtement c'est horriblement simple, il n'y a absolument aucun problème. Toujours est-il que, que ce soit les différentes phases, ou que ce soit les différentes actions, rien n'est obligatoire. Vous n'êtes absolument obligé de rien faire. La troisième phase, vous allez voir que ce serait bête de la passer, mais vous n'êtes pas obligé de faire la première phase, et vous aurez même un bonus si vous ne la faites pas, et vous n'êtes pas obligé de faire la deuxième, vous aurez également un bonus. C'est la moitié qui va commencer, là le token de premier joueur, et lorsque l'on commence tout d'abord la partie, donc lorsqu'on s'active la toute première fois, on va devoir faire une série de choses préliminaires. Donc tout d'abord, ce qu'elle va devoir faire, c'est clarifier son deck de cartes de template. On reçoit au début deux cartes de niveau 1, deux cartes de niveau 2, et une carte de niveau 3. Forcément, plus le niveau est élevé, plus le template est difficile à réaliser, ne vous inquiétez pas, on verra plus tard à quoi tout cela correspond. Et donc ce que l'on doit faire, c'est retirer deux cartes de son deck, pour en avoir trois en main. La deuxième chose qu'elle va devoir faire, c'est placer sa miniature enfant sur le plateau central. Ici, qui est de neuf cartes, qui peut varier suivant le nombre de joueurs, et elle va le placer sur la première époque. On va l'appeler comme ça. On a trois époques distinctes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va devoir placer sa figurine sur une des trois cartes qui composent la première ligne. A savoir que cette figurine-là est fort passive dans le jeu. Vous avez la possibilité de lui faire faire des actions, mais tenez en tête que c'est plutôt une figurine passive. Ce qui va se passer, c'est que vous ne pouvez pas voyager dans le temps et vous retrouver face à vous. Donc ça veut dire qu'ici, elle a bloqué cette carte-là, elle ne pourra plus voyager dans le temps sur cette carte-là. Et encore une fois, vous allez voir comment tout cela fonctionne. Ce qu'elle va pouvoir faire également, c'est étudier une carte. Donc vous voyez que sur les trois phases, on peut placer une carte. La toute première chose que l'on peut faire au début du tour avant de commencer ces différentes phases, c'est l'étude d'une carte. Ici, elle a la possibilité en commençant de prendre une de ces sept cartes d'événements. Donc ce sont des cartes qui sont semblables à celle-ci et de l'étudier. Si tu as envie d'étudier une carte, c'est le moment. Et ce qui va différencier de la suite du jeu, c'est que l'étude qu'elle va faire ici sera gratuite. Donc vous voyez en bas à gauche de la carte qu'il y a un icône. L'icône correspond à la phase, donc vous ne pouvez placer cette carte-ci que sur la phase qui correspond. Donc phase d'icône et de couleurs différentes. Et comme je vous le disais, vous voyez qu'en bas à droite, on a ici un nombre de points de temps. C'est la ressource principale du jeu et c'est ce qu'on va devoir dépenser normalement pour pouvoir étudier une carte. A savoir également qu'elle pourrait très bien réétudier une carte dans ce slot-là. Donc elle va empiler les différentes cartes. Et forcément, toutes les cartes qui sont en dessous n'auront absolument plus aucune valeur. Et elles seront exclues du jeu. Puisqu'en aucun cas, elles reviendront dans le deck ni dans la défausse. Donc ici, elle a déjà choisi un pattern. Vous voyez que les plateaux sont bien conçus. Vu qu'on a ici des emplacements pour pouvoir mettre les cartes. Vous avez toujours une position de carte qui permet de cacher les cartes aux autres joueurs. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que ici, moi j'ai le retour caméra. Donc je vois sa carte. Donc le début de l'activation, c'est l'étude d'une carte. Elle peut étudier une carte. Donc si elle étudie une carte maintenant, c'est l'icône qui se trouve ici. Donc c'est avant les trois premières phases principales. Si elle étudie une carte maintenant, comme je vous disais, c'est payant. Elle va en tirer des bonus tôt ou tard. Vous allez voir comment tout cela fonctionne. Elle va en tirer des bonus, bien entendu. Mais elle peut, comme je vous disais, passer cette phase-là, étant donné que rien n'est obligatoire. Que ce soit les phases ou les actions. Est-ce que tu étudies une carte ou pas ? Non. Elle va passer directement dans la phase de perception. Donc la phase de perception, vous voyez qu'il y a des icônes en dessous. On va pouvoir faire plusieurs choses. On peut faire les choses dans l'ordre que l'on veut. Et on peut, encore une fois, choisir ce que l'on va faire. On n'est pas obligé de tout faire. Donc on va pouvoir tout d'abord se déplacer. Se déplacer, c'est soit déplacer son personnage dans le temps. Donc son moi adulte, on va pouvoir le déplacer dans le temps. Donc on va pouvoir le déplacer sur n'importe quelle carte, sauf la carte, je vous le rappelle, où se trouve l'enfant. Ou une carte où se trouve un autre voyageur temporel adulte. Ça, c'est la grosse limitation. Ou vous pouvez également déplacer votre enfant. Déplacer son enfant, ce sera toujours dans la même époque. Donc ce sera toujours sur la même ligne où il se trouve déjà. Vous pouvez le déplacer sur une case où il y a un autre enfant, mais vous ne pouvez pas le déplacer sur une case où se trouve votre vous adulte. Puisque paradoxe temporel, toujours la même chose. Je vais me déplacer ici. Voilà. Donc elle choisit une des cartes. Et elle se déplace sur cette carte-là. La deuxième action, c'est le changement des événements. Donc vous voyez que chaque carte a une couleur. Les différentes couleurs, c'est quoi ? C'est le jaune pour l'énergie. On a le vert pour la nourriture. On a le bleu pour la technologie. Et on a le mauve pour la société. Ça représente des événements bien précis. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, à cet endroit-là, il y a eu un événement qui s'est passé. Et le but va être de changer ces événements-là pour faire des suites d'événements. Et donc pouvoir provoquer la fin heureuse de l'humanité dans le futur qui est notre présent. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Encore une fois, si vous ne me suivez pas, c'est excessivement bien d'expliquer dans l'armée des douze singes. Donc vous leur matez et vous comprendrez absolument le déroulement du jeu en fin de compte. Donc ici, ce qu'elle va pouvoir faire, et l'action est gratuite, c'est placer une carte pour remplacer cette carte-ci. Donc on va empiler les cartes et ça va changer la couleur prédominante de la carte. C'est une carte bleue, une carte de technologie. Et vous voyez que chaque carte a un événement, a une action possible. Donc l'action, encore une fois, il est bon de le rappeler, est totalement facultative. Vous pouvez la faire ou pas. Mais généralement, quand vous arrivez à la résoudre, ça vous offre quand même des bonus assez intéressants. Et donc moi, je gagne un token de temps pour chaque carte étudiée que j'ai. Là, je n'en ai qu'une, donc je gagne un token. Donc elle gagne un token de temps. Alors vous avez des bonus qui vous permettent de faire de tout et n'importe quoi. Vous avez des bonus qui permettent d'échanger des cartes, des bonus qui permettent de rajouter des tokens de Void, des bonus qui vont vous permettre d'avoir des tokens d'adrénaline dont on n'a pas encore parlé. Bref, vous avez plein de choses qui vont vous permettre d'avoir des bonus divers et variés. Donc ici, elle a changé vraiment le cours du temps. Elle s'est déplacée à un moment, à un endroit et elle a changé les événements pour qu'il y ait autre chose qui se passe. Alors moi, j'ai envie d'utiliser mon Void token pour changer la couleur de cette carte-ci en mauve et j'ai une compétence spéciale pour mon personnage qui dit que à chacun de mes tours, je peux, quand je dépose un Void token, en prendre un autre de la pioche et le déposer où je veux. Et donc cette carte-ci devient mauve aussi. Donc comme elle vient de le dire et vous l'avez compris, les Void tokens, donc moi j'en ai un aussi, on en a reçu chacun en début de partie, ça permet de changer la couleur d'une carte. Vous pouvez très bien, comme elle vient de le faire, placer une carte, avoir l'effet qui va s'appliquer et puis placer le Void token, même venir placer un Void token sur la carte que vous venez de placer, absolument aucun problème. Et donc c'est un joker qui permet de changer réellement la couleur de la carte. Donc ça veut dire qu'ici elle peut choisir la couleur de cette carte-ci et la couleur de cette carte-ci. Et je suppose que ce qu'elle va faire, c'est la troisième possibilité. Donc la troisième action que vous avez ici, c'est de résoudre un template. Donc des templates, on en a. Vous avez vu qu'elle a dû se débarrasser de certaines cartes en début de partie, c'était des cartes de template. Elle a dû se séparer de deux cartes et je devrais faire la même chose. Mais en début, on nous distribue deux templates de niveau 1, deux templates de niveau 2 et un template de niveau 3. Forcément, au plus le template est élevé, au plus il a un niveau élevé, au plus il est difficile à résoudre. Et résoudre les templates, ça va vous donner des points. Et les points, forcément, c'est ce qui va nous faire gagner la partie. Sauver le monde, c'est bien, mais si on peut le sauver en étant le premier, c'est toujours beaucoup mieux. Je t'en prie, tu as un template, je suppose, que tu vas résoudre. Donc ici, on lui demande de résoudre ce template-ci avec une carte mauve, une carte bleue et une carte mauve. Carte mauve, puisqu'elle peut choisir la couleur de cette carte-ci. Carte mauve, et elle a changé cette carte-ci pour une carte bleue, ça veut dire que le template ici est résolu. En plus de ça, je dois payer deux tokens de temps pour pouvoir le résoudre. Donc le temps, c'est vraiment la ressource principale du jeu. On fait absolument tout avec le temps. Vous allez voir qu'on fait plein de choses avec le temps et c'est ce qui est, je dirais, le plus dur à gagner, vraiment le plus dur à gagner. Et forcément, au plus les templates sont d'un niveau élevé, au plus vous allez avoir des points de victoire. Les points de victoire sont ici, elle va en marquer 5, mais au plus vous devrez dépenser de tokens de temps que pour pouvoir les résoudre. Et donc du coup, je dois reprendre un nouveau template dans la pile et je gagne un petit fragment de mémoire que je place ici. Alors les fragments de mémoire, j'y reviendrai plus tard, mais en gros, les déplacements temporels, ça vous fait perdre la mémoire. Le fait de résoudre des événements et le fait de faire justement des templates, donc des suites d'événements, ça permet de regagner au fur et à mesure la mémoire. Et donc, à chaque fois, on reçoit, comme elle vient de le faire, un fragment de mémoire et on va le placer sur les colonnes qui se trouvent ici. Et les colonnes, ça va permettre d'activer des actions secondaires. On le verra plus tard, mais les actions secondaires, vous avez déjà compris, elles se trouvent sur la carte que l'on a étudiée et ça permettra également, sous certaines conditions, de marquer des points en fin de partie. On va savoir également que si elle avait passé complètement cette étape-ci, donc ça, c'est une possibilité, vous pouvez passer l'étape, vous ne faites absolument aucune des actions, vous allez recevoir automatiquement un token de void. Donc c'est le fameux bonus dont je vous parlais pour avoir passé son action. Je passe à la deuxième étape. Je vais tenter d'étudier, je ne sais pas, j'hésite parce que quand je dis le virus, j'ai des seringues, quand je dis les remèdes, j'ai des virus, je vais quand même essayer d'étudier le virus. Donc vous voyez ici qu'on a deux possibilités, le plan A et le plan B. Le plan A et le plan B, vous allez tout le temps le faire, quel que soit le type de catastrophe que vous avez choisi. Ça se résout toujours via un plan A ou via un plan B. Ça, il n'y a pas le choix. Dans ce cas-ci, le plan A, c'est l'étude du remède et le plan B, c'est l'étude du virus. Les deux peuvent amener des résultats vraiment signifiants qui font avancer la science et donc qui règlent le problème. Autant étudier l'un ou l'autre. Elle va lancer les dés, elle a six dés et on y reviendra plus tard, mais il y a moyen de bloquer des dés et il y a moyen de relancer des dés. Donc si on fait bien avancer son personnage, si on le monte bien en niveau, il faut vraiment le voir comme ça, à ce moment-là, on va pouvoir bloquer les dés. Ici, elle va lancer les dés et donc tu étudies quoi ? Tu me disais le virus. Le virus. Le but étant d'avoir des symboles de virus comme ceci. Donc elle a trois symboles de virus, quatre symboles de virus et elle a deux seringues. Quand vous étudiez le virus, les symboles de virus, c'est plus un et les symboles combinés, c'est plus un et les symboles de seringues, c'est moins un. Quand vous étudiez le remède, ceci, c'est plus un et ceci, c'est moins un. Donc vous additionnez tout, vous additionnez les négatifs. Ici, ça donne quatre plus ou moins deux, ça donne deux. Donc elle va pouvoir avancer de deux sur sa piste. Une, deux. Elle va progresser de deux. Vous voyez que vous avez des millstones par lesquels vous allez passer. Ça va donner des points, forcément. Donc tous ceux qui passent par ces points-là vont avoir les points ad hoc. En fin de partie, celui qui est le premier va marquer des points supplémentaires qui se trouvent ici. Donc il vaut mieux être le premier. Même si on a passé un des millstones, un des points, il vaut mieux essayer d'être le premier pour avoir les quelques points qui se trouvent en plus. Ça peut être très intéressant. En plus de ça, elle aurait pu ignorer ici ces deux échecs en dépensant des points de victoire. Donc elle aurait très bien pu dire, je vais faire ceci. Elle va dépenser un point de victoire, donc elle va le perdre à la fin de la partie pour pouvoir ignorer ces deux échecs. et là, elle aurait eu quatre succès. Ça peut permettre de grappiller des points et ça peut permettre parfois de remporter plus de points que ce qu'on a perdu. On verra si on utilisera ça pendant la partie. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si vous passez complètement la deuxième étape, ce qui va se passer, c'est que la troisième étape, la troisième étape, donc qui est l'étape de mémoire, va doubler ses résultats. Et l'étape de mémoire, justement, elle est très simple puisque un petit token de temps et une carte. Encore une fois, ce sont des icônes ici, donc c'est très simple. Il suffit vraiment de lire. Je vous ai dit que vous n'étiez pas obligés de faire toutes les actions. Ce serait bête ici de ne pas piocher ou ce serait bête également de ne pas recevoir de temps. Je vous ai dit que le temps, c'était la ressource la plus dure à obtenir et donc dans ce cas-ci, ce serait bête de s'en priver. Encore une fois, si vous n'avez pas fait la phase d'intelligence, donc si vous passez cette phase-ci, c'est doublé. Donc vous recevez deux tokens de temps et vous pouvez piocher deux cartes. A savoir qu'on a sept cartes en début d'activation. Généralement, on en étudie une, on en place une, donc à la fin d'activation, on se retrouve avec cinq cartes. On en pioche une, ça veut dire qu'on doit en défausser une. Pourquoi ? Parce qu'après la phase de mémoire, arrive la phase de cleanup. Ce n'est pas vraiment une phase, c'est une étape et dans le cleanup, on voit qu'on va garder cinq cartes en main. On va retirer tous les tokens d'adrénaline. On verra comment ça fonctionne et on va également retirer les voids. Donc le voids ici qu'elle a utilisé et celui-ci, on va les retirer, on les défausser. Donc maintenant, elle n'a plus de tokens de voids à disposition. Il lui faudra soit qu'elle passe par ici pour en avoir un, soit qu'elle trouve une carte qui lui permet d'en obtenir. Voilà, donc elle a marqué ses cinq premiers points et moi, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais commencer par virer des cartes. Je vais étudier une carte gratuitement et alors il faut que je place également je vais le placer ici. Donc je vais commencer mon activation. Je peux étudier une carte en la payant, je ne le ferai pas. Je vais passer directement à la phase de perception. Je vais déplacer mon moi adulte et je vais jouer cette carte-ci. Et cette carte-ci, elle me dit quoi ? Elle me dit que je vais placer des pilules d'adrénaline sur toutes les cartes qui se trouvent ici. Donc ce sera un bonus en plus. Quand on va récupérer ces cartes-ci, que ce soit moi ou que ce soit elle, on va également récupérer une pilule d'adrénaline. Forcément, ici, j'ai terminé un pattern donc bleu, jaune, jaune. C'est bien ce qu'il me demande ici. Je vais payer mes deux tokens. Cette carte-ci est là à moi. Je vais devoir récupérer une carte et je vais prendre celle-ci. et je gagne ici un fragment de mémoire sur lequel je vais revenir tout de suite. Alors, le fragment de mémoire en question, ça me permet, comme je vous disais, de retrouver au fur et à mesure ma mémoire. Et ça va me permettre de retrouver mes pouvoirs entre guillemets. Bref, ça va me permettre d'émerger. On voit ici que devant le premier fragment, j'ai un icône et l'icône, c'est quoi ? C'est un icône de mouvement. Donc, ça veut dire maintenant que pendant ma phase de perception, je peux faire mes actions principales, celle-ci, et je peux également faire mes actions secondaires. Les actions secondaires, c'est quoi ? Ce sont toutes celles qui sont activées sur la carte que j'ai étudiée. Et cette action-ci, cette action de déplacement, elle est activée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai deux déplacements maintenant. Donc, je pourrais déplacer mon enfant et je pourrais également déplacer mon moi adulte. Ça veut dire, en gros, que je peux, si j'ai besoin, virer mon enfant pour pouvoir me déplacer sur sa carte. Et ça, c'est déjà vraiment intéressant. La deuxième possibilité ici, elle est encore plus intéressante, mais il me faut un deuxième fragment de mémoire pour pouvoir l'activer. Et la deuxième possibilité, c'est de pouvoir utiliser mon enfant pour modifier les événements. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pourrais placer une carte où se trouve mon enfant. Et ça, c'est génial parce que je peux déplacer mon enfant, placer une carte, me déplacer, placer une carte. Puisque j'ai deux actions ici qui permettent de placer des cartes en gros et j'ai une action ici qui va me permettre de placer une carte. L'enfant, on le déplace toujours suivant les mêmes conditions, bien entendu. Ça, ça ne change pas. Vous allez voir également qu'il y a une autre possibilité avec l'augmentation de la mémoire et on y reviendra plus tard. Les tokens d'adrénaline, je vais vite en parler maintenant. On a des tokens d'adrénaline qui se trouvent ici. Si j'ai envie, par exemple, pendant cette phase-ci, d'utiliser cette action secondaire-là, je peux le faire. elle n'est pas activée, mais je peux temporairement venir placer un token d'adrénaline. Je ne le mets pas dans le slot là parce qu'ils sont très durs à récupérer. J'espère qu'ils vont quand même résoudre ça d'ici la version finale. Mais je peux décider de mettre un token d'adrénaline pour que temporairement la seconde action soit accessible. Ça veut dire ici que mes deux actions sont activées. Je peux les faire. À la fin de mon activation, on me dit quoi ? On me dit que je dois virer mes tokens d'adrénaline et à ce moment-là, je vais les défausser. Ici, je ne vais pas le faire. Je ne l'ai pas activé. Ça, c'est en gros ce que va permettre l'utilisation des fragments de mémoire. Et ce n'est pas tout puisqu'on a ici une possibilité d'enterrer les cartes et quand on y sera, je vous en reparlerai. Donc moi, j'ai terminé ici avec ma première phase. Je vais faire la deuxième phase. je vais chercher également sur le virus. À savoir que moi, je peux ici bloquer un dé. Pourquoi ? Parce qu'on voit que j'ai un fragment de mémoire ici et l'indicateur me dit que si j'ai un fragment de mémoire, je vais pouvoir bloquer un dé. Bloquer un dé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, je ne le lance pas. Et ce sera un résultat de virus étant donné que c'est le virus que je vais étudier. En montant mon niveau de mémoire ici, je vais pouvoir bloquer 2 dés si j'ai 3 ou 4 fragments, 3 dés si j'ai 5 fragments et pour finir, 4 dés si j'ai 6 fragments. Et ça va être exactement la même chose ici sauf que plutôt que bloquer les dés, à ce moment-là, je vais pouvoir les relancer. Donc en augmentant ma mémoire ici, je pourrais relancer les dés. Eh bien, ça ne sert absolument à rien. 3 moins 3, ça me donne 0. Donc je n'avance absolument pas. Ma dernière phase, je vais prendre un token. Je vais tirer une carte. Je pense que je vais tirer cette carte-ci. J'ai 6 cartes en main, je dois en défausser une. Et donc, phase de clean-up. Phase de clean-up, je viens de la commencer avec les cartes. Je vais également devoir retirer les tokens d'adrénaline. Je n'en ai pas utilisé pour finir les tokens de void. Je n'en ai pas utilisé et donc c'est à toi. C'est un beau cadeau que j'ai fait quand même là. Je réfléchis à ce que je vais faire. C'est celle-ci. Il faut que je me déplace ici. Et donc, cette carte me dit que je peux défausser deux cartes d'événement pour gagner un token de void. Je vais défausser ces deux cartes-ci. Prendre un token. Donc ça, c'est fini pour les cartes. J'ai résolu mon pattern. Donc je paye les trois petits tokens. je vais reprendre les cartes de niveau 1, 2, 3. Donc c'est à l'avoir ce qu'elle veut. Et... A savoir qu'au prochain pattern, c'est la fin du tour. Ils sont un petit peu difficiles à mettre et à retirer. Mais autrement, c'est sympa comme concept. Et donc, à partir de maintenant, je pourrai enterrer des cartes. Alors, enterrer les cartes, je vous le dis rapidement, enterrer les cartes, c'est quoi ? Donc c'est une action secondaire ici. Ça va lui permettre de prendre une de ses cartes. Donc imaginons, elle prend cette carte-ci de sa main et elle va pouvoir l'enterrer. Alors la carte, je l'ai choisie vraiment au hasard. Tu es d'accord avec moi que je l'ai choisie au hasard ? Comment faire de l'auto-promo dans ces jeux ? Donc on a ici Board Games et c'est Age of Rome, leur dernier jeu qui était vraiment excellent. Ceci dit, en passant, on voit que c'est une carte qui correspond à cette étape-ci. Et donc ce qu'elle va pouvoir faire, c'est l'enterrer, littéralement. Donc elle va prendre la carte et elle va la mettre ici. Il y a un espace qui est prévu pour pouvoir enterrer des cartes. Vous allez voir qu'elle ne va pas se gêner. Enterrer une carte, ça va être utile à la fin de la partie. Mais encore, faut-il avoir prévu son coup. Pourquoi ? Parce que vous voyez que les points, on va les obtenir si on a la bonne quantité de mémoire. Donc à la fin de la partie, on va retirer toutes les cartes qui ont été enterrées et on va comparer ça avec le niveau de mémoire de l'endroit où se trouve la carte. Si on a le bon niveau de mémoire, on va marquer les points. Donc par exemple, si ici, elle arrive à avoir trois fragments de mémoire, elle va marquer un point. Si elle arrive à en avoir quatre, elle va en marquer trois plus un forcément, vu qu'elle va marquer les deux points. Donc c'est intéressant, mais il faut se souvenir de ce qu'on a comme carte. Ou en tout cas, il faut le jouer très intelligemment, soit mettre des cartes pour lesquelles on a déjà le bon niveau de mémoire, soit être sûr que tôt ou tard, on va arriver à ce niveau de mémoire-là. Voilà. Ceci étant, tu peux continuer ta petite activation. Alors, je vais d'abord regarder si j'enterre ou pas des cartes. Oui, vu que maintenant, elle est arrivée à cette étape-ci, elle peut le faire. C'est une action secondaire, elle peut le faire. Il n'y a pas de problème. D, c'est une. Il ne faut pas exagérer non plus. Non, je ne vais pas en enterrer pour le moment. Je vais quand même... J'hésite, j'hésite. Je vais quand même essayer d'étudier ce virus. Soit elle essaye le plan A ou le plan B, soit elle passe et alors à ce moment-là, elle a double ressource. Ah, ça c'est beau. Ah, ça c'est 4 encore. Ça c'est beau. Ça fait 4. Ça fait 4. Ok. Donc, virus, c'est ça. 1, 2, 3, 4. Donc ici, elle a passé le premier millstone, elle va avoir 4 points et comme elle est la première, elle aura en plus de ça les 8 points vu qu'elle est dans cette section qui jamais la partie s'arrêtait maintenant. Oui. C'est au moment où la partie s'arrêtait. Vu qu'elle est dans cette section-ci et donc d'après la section dans laquelle vous allez vous trouver, vous allez avoir des points supplémentaires. Je t'en prie. Un petit token de temps, une petite carte. Quoi, tu ne regardes même plus les cartes-là ? Tu ne t'intéresses pas ? Elles sont à l'envers, je ne sais pas les lire. Non, je les ai regardées, elles ne m'intéressent pas. Et je pense que j'ai fini mon tour. Alors, je vais étudier cette carte-ci qui me coûte 1. Donc, c'est intéressant parce que si j'ai le bon niveau de mémoire, je pourrais ici avoir un token de temps en plus et si j'ai le bon niveau de mémoire, donc un niveau de mémoire en plus, je pourrais avoir un token d'adrénaline. Donc ça, c'est intéressant. Comme carte, ça ne coûte pas cher, ça ne coûte qu'un de temps, donc pourquoi pas ? Donc, je vais passer à cet élevé, l'étape-là. Ce que je vais faire, c'est bouger mon enfant. Je vais le bouger ici. Je vais, moi, me déplacer. Je vais placer cette carte-ci, ici, qui me permet, si je défausse, une action d'énergie de faire le plan B. donc, je vais lancer directement les dés et j'étudie le remède. Bien, t'as fait 4. Et, 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 et je pouvais normalement fixer un dé et je n'y ai pas pensé. Donc, théoriquement, avec ceci, j'aurais pu fixer un dé. Je n'y ai pas pensé. C'est de ma faute. Ok, donc, ceci est fait. Ce que je vais faire, je vais utiliser mon token de void ici. ça me permet de résoudre ceci. Je paye 3. Une, deux, trois. Ceci est résolu. Je vais reprendre ceci. Ça. Et mon fragment de mémoire, je vais le mettre directement ici. Voilà. Je ne vais pas étudier le plan A ni le plan B. Donc, je vais passer cette étape-ci. Je vais obtenir deux tokens ici. Je vais pouvoir tirer deux cartes. Non, je vais tirer une carte ici. Hop. Voilà. Ok. J'ai quatre cartes. Je n'ai pas de token d'adrénaline à défausser. Je n'ai pas de void à défausser. Si j'en ai un. Donc, je le fais tout de suite. Voilà qui est fait. On a terminé notre tour. C'est elle qui était le premier joueur. Donc, ça veut dire que le tour s'arrête ici. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait à deux cartes au moins. Ce qui va se passer, c'est qu'on va tout d'abord récupérer nos figurines. Donc, on récupère les figurines adultes du plateau de jeu. Uniquement les adultes. On va recevoir un fragment. On va déplacer notre enfant. Donc, comme je vous disais, en gros, on va considérer qu'on grandit. Donc, on passe à une autre époque. On va placer des pilules d'adrénaline sur les cartes qui restent. Une, deux, trois. Pourquoi ? Parce que c'est une carte de niveau 3. Si c'était une carte de niveau 2, on placerait deux pilules. Une carte de niveau 1 placerait une pilule. En plus des pilules qui sont déjà là. Donc, ça devient intéressant tout de même. Ça devient vraiment intéressant. On va remettre des cartes. Une, deux, trois, quatre. Quatre. Alors, ce sont les mauvaises cartes. Et on va placer une, deux, trois, et quatre. Et on va recommencer le prochain round. Donc, c'est à toi. Il faut d'abord que je regarde ce que je vais faire. Je vais me déplacer ici. Je vais mettre la carte là. Je ne vais pas la jouer. Alors, cette carte-là, elle lui proposait de défausser un token de void. Donc, un token L pour faire le plan A. Mais j'en ai besoin pour le mettre là. je ne vais pas utiliser mon deuxième gratuit parce que je n'en ai pas besoin. En faisant ça, j'ai résolu mon pattern qui me coûtait deux. Et je vais en reprendre un. pom, 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 pom. Je vais prendre celui-là. Forcément, on va prendre en priorité ceux où il y a le plus de tokens d'adrénaline. C'est à peu près logique. Après, je ne vais pas faire cette phase-là. Ce qui me permettra d'avoir deux fois le gain de cartes et de tokens de temps. Donc, je prends deux tokens de temps et deux cartes. et j'ai fini mon tour. Bon, je vais tenter quelque chose. J'espère que j'ai bien calculé mon coût parce que sinon j'aurais l'air un petit peu bête. Je vais me déplacer ici. Donc, je n'étudie pas de carte. Je vais me déplacer ici. Je vais faire ceci. Et on me propose quoi ? On me propose comme action de prendre un void token et de le placer sur une carte de société. Donc, les cartes mauves. ce que je fais ici, je vais déplacer mon mini-moi. Je vais venir le placer ici. Je vais faire ceci. On gagne tous une pilule d'adrénaline. S'il te plaît. Merci. Et s'il te plaît. Merci. Et la dernière chose que je vais faire, je vais défausser deux tokens d'adrénaline pour faire ceci. Alors, ce que je viens de faire ici, c'est utiliser la capacité spéciale de mon personnage, c'est-à-dire défausser deux tokens d'adrénaline pour pouvoir obtenir un token de void. Token que je devrais utiliser tout de suite. C'est important, je ne peux pas le stocker. Chaque personnage, on l'a déjà vu avec le sailor que ma moitié a choisi, a une capacité spéciale différente. Et donc, ça me permet de faire ceci, si je ne dis pas de bêtises. Mauve, c'est bon. Bleu, c'est bon. Vert, c'est bon. et bleu, c'est bon. Et je dois payer trois. J'ai assez. Une, deux, trois. Ça, c'est très bien. Forcément, récupérer mon adrénaline, il ne faut pas déconner, je vais faire ça. Je vais passer cette étape-ci pour récupérer du temps. Je vais la prendre. Je vais passer ceci pour récupérer du temps. Donc, je vais récupérer deux temps. et je vais piocher deux cartes. Alors, j'ai dépensé pas mal de trucs, moi, ici. Nickel. Voilà qui est fait. Donc, vous avez vu ici qu'il y a moyen de faire des combos, placer des cartes pour pouvoir changer d'autres cartes, etc., etc. Et donc, ici, ça m'a permis de faire quelque chose de pas mal. Alors, je n'ai pas cinq cartes, j'en ai quatre. Par contre, je dois défausser ceci et je ne dois pas défausser mes tokens, d'adrénaline, puisque je n'en ai pas utilisé. Moi, je vais passer cette étape-là pour récupérer un token de Void et je vais passer cette étape-ci. Je pense... Non, je ne vais pas la passer parce que j'ai quatre cartes. Donc, ça me fera en défaut, c'est une, ce qui est un peu ridicule. j'arrive pas à avoir les bonnes cartes qu'il me faudrait. C'est ça qui me bloque un peu. Je vais quand même essayer d'étudier le virus. C'est notre loi à tous de ne pas avoir les cartes qu'il nous faudrait. Ouais, c'est pas mal. ça fait quatre. Ah non, ça, c'est un virus. Oui, mais je le retire. Oui, oui, autant pour moi. 4 et... 1, 2, 3, 4. Voilà. Et je vais prendre mon token de Torrent et ma carte. Je prie pour avoir une bonne carte. Toujours pas. C'est à moi ? C'est à moi. Bon, je ne vais pas étudier de carte. Ce que je vais faire, je vais bouger mon moi. Non, ça, c'est au mini-moi. Oui, bon, mini-moi, c'est bien. C'est mon moi. C'est mon moi. Petit, je te l'accorde, mais c'est mon moi. Et je vais ici utiliser ceci pour pouvoir placer une carte sur mon moi mini. Je gagne deux tokens d'adrénaline que je dois utiliser directement. Donc, ce que je vais faire, je vais directement les défausser et je vais faire ça. Je vais utiliser mon action spéciale, en fait. Et donc, ça me permet quoi ? Ici, ça me permet d'avoir ceci que je vais payer avec 3. et donc, je vais prendre ceci. Je vais venir mettre mon fragment de mémoire et donc, vous remarquez ici que je vais avoir droit à deux tokens de temps, ce qui est pas mal du tout. Alors, je peux encore me déplacer, je peux encore utiliser une carte, mais de toute manière, je ne pourrai résoudre qu'un seul et unique pattern. Donc, ça veut dire que je ne peux plus réaliser d'autres patterns même s'il est présent, je ne peux réaliser qu'un seul pattern pendant mon tour. Bon, et bien, je vais en rester là avec cette phase-là. Je ne vais pas tenter le diable et puis, si je change quelque chose, ça risque, elle, de l'intéresser. Ok, je vais passer ceci pour avoir ici trois tokens. Donc, j'en ai deux ici, plus un et je vais avoir deux cartes. J'ai cinq cartes, je vais défausser ceci. Pas de token d'adrénaline utilisé, donc je n'en défausse pas et c'est à toi. On va bientôt finir le tour. Donc, si elle arrive encore ici à finir un pattern, je pourrais jouer en imaginant qu'elle le finisse maintenant, je pourrais jouer et puis le tour est clôturé. Je vais me déplacer ici. Je vais mettre cette carte qui me fait gagner une pilule d'adrénaline. Il reste quatre cartes. Je vais utiliser... Ah ben non, je ne vois pas. la carte est de la bonne couleur en fait. La carte est bleu. Je ne sais pas, j'avais dans ma tête qu'elle était dans une autre couleur. Donc, je peux résoudre ce pattern ici, bleu, bleu, vert. Je dois dépenser deux tokens de temps. je peux récupérer... Je peux récupérer... il n'y a plus de D1. Donc, comme je le disais ici, je vais encore jouer une fois et puis le tour est clôturé. Donc, on va refaire ce qu'on avait fait la fois passée. On va faire avancer nomini nous. Ouais, donc ici, elle va pouvoir jouer deux fois si elle veut lancer deux fois les dés. Ici, elle est obligée de lancer pour le virus. Et là, elle pourra choisir pour le virus ou pour le... Je vais donc lancer pour le virus. Tu peux griller ici. Non. Ça, c'est un point. Le premier, c'est un point. Moi, je dis ça, je dis rien. Tu n'es pas obligé, mais si tu le fais, ça te fait quatre. Bon, allez. Je grille et ça fait quatre. Après, c'est vrai que ça augmente à trois et puis à quatre. Mais ça veut dire que tu vas perdre un point d'adrénaline. Pense-moi de quatre. Et je relance une deuxième fois pour le virus aussi. Pourquoi je lui dis ça, moi ? Oh, Peter. Ah, ça, c'est pas bon. Ça, par contre, c'est pas bon. Donc, comme je vous le disais et c'est ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, comme je vous le disais, moi, je peux bloquer des dés, je peux en relancer parce que j'ai étudié, parce que j'ai placé mes fragments de mémoire sur ces colonnes-là. Elle ne l'a pas fait. Donc, elle ne peut pas utiliser ces actions-là. Je vais enterrer une carte. Je peux le faire avec l'icône qui est ici. et puis, je vais prendre un token de temps et une carte qui ne touche pas. Donc, comme je vous le disais, je vais encore faire mon activation ici et puis, on clôture le tour. Alors, je vais en faire une simple, je pense. Ce que je vais faire, c'est ceci. je vais venir placer ceci. Je gagne deux tokens de temps. Alors, c'est gagner un token de temps par joueur et quand je l'ai joué avec les auteurs du jeu, j'avais joué cette carte-là et je m'étais trompé. Je pensais que c'était un token de temps par joueur. Donc, lui en donner un et en prendre un pour moi. Non, non, c'est un token de temps par joueur donc j'en gagne deux. Si il y a trois joueurs, j'en gagnerai trois. Et alors, ce que je vais faire, c'est dépenser deux tokens d'adrénaline pour faire ceci. Donc, ça, c'est mon action spéciale du juge et ça me permet de faire ceci. Alors, c'est une petite carte qui vaut deux. Je dépense deux. Je viens mettre ma carte ici. Je pioche une carte ici que je viens mettre, dont je viens mettre, pardon, le fragment ici si j'y arrive. Comme tu disais, ils sont parfois un peu durs à mettre et un peu durs à retirer. J'espère que ce sera réglé pour la version finale mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des composants de luxe. Ça, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et, je vais ici tenter de rattraper un peu mon retard et je vais jouer pour le virus. Je vais bloquer ce dé là. Et je peux en relancer deux. Alors, ceci je garde, ceci je garde, ceci je garde. pour relancer donc théoriquement. Ah, d'amener deux. Quatre. Une, deux, trois, quatre. Je vais passer ici, je vais gagner un token d'adrénaline, je vais gagner un token de temps et je vais gagner un token de temps ainsi qu'une carte. Je vais prendre une carte ici. et j'ai fini mon activation et donc on a fini le tour. On a fini le tour. Donc, on va récupérer nos personnages. petit fragment de mémoire, petit fragment de mémoire, s'il te plaît. Alors, donc mon fragment de mémoire, moi je vais la mettre ici, ça me permettra de bloquer deux dés. OK. On va déplacer les bouts de choux. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le dernier round. On va placer des tokens d'adrénaline sur les cartes et on va replacer ici. Une, deux, trois, quatre. Et on va commencer le prochain round. c'est à toi, je t'en prie. Je vais me déplacer là. Je vais mettre ceci qui me dit que je peux défausser trois cartes pour avoir des tokens à la place. Et franchement, les trois cartes que j'ai là. c'est jusqu'à trois cartes. Elle m'embête depuis tantôt. Donc, je défausse pour avoir trois tokens de temps. J'ai réalisé mon pattern ici, donc, mauve, bleu, bleu. OK. T'as assez de temps que pour payer, je suppose. Voilà. Étant donné ma chance avec les cartes aujourd'hui, je vais prendre le petit simple ici. Je risque de gagner. Je risque de gagner. Alors, ça serait bien la première fois. Ça, vous voyez, vous n'avez jamais vu nos visages, mais quand j'ai dit je risque de gagner, il aurait fallu que je filme quand même le sien parce que ça valait de lourd. Et j'avais gagné sur Age of Rome deux Tétotum Games. Oui, mais tu gagnes que quand on filme parce que toutes les autres parties, je les ai gagnées. Et hier, je t'ai battu à plate couture. Je ne sais même plus combien j'avais. J'avais 150 aidés et tu avais 76. Non, j'avais juste un ou deux points en moins. Oui, c'est ça. Ou deux points en moins et c'est parce que le chien a mangé une carte. Oui, c'est ça. Je vais quand même essayer de prendre deux cartes si je n'en ai plus du tout. Donc, je ne vais pas faire cette action-ci. Je vais prendre deux cartes et je vais prendre deux tokens de temps. de temps. Bon, ça va. Ce que je vais faire, c'est me déplacer. Donc, je n'étudie rien. Je vais me déplacer ici. Je vais placer ceci. Alors, cette carte-ci, je ne vais pas exécuter l'action qu'il y a dessus parce que ça me demande de défausser un fragment de l'intelligence pour pouvoir faire le plan A ou le plan B. Donc, un fragment que je n'ai pas et de toute manière, je ne défausse pas de fragment pour lancer les dés. Ça, c'est clair. Et ce que je vais faire directement, c'est ceci. Hop, hop, j'en défausse deux. Je fais ceci et je me suis trompé. Pas tout à fait parce que je peux également... Ici, ça me demande de placer un token de temps de la pioche sur tous les niveaux 3. Donc, je peux le faire ou pas. Je vais le faire. Petit token de temps. Alors, ici, j'ai jaune, vert, vert. Donc, ça me permet de faire ceci. Je dois payer 2. Je vais prendre ceci. Mon fragment de mémoire que je vais mettre ici. Voilà. Je vais prendre ma carte. Je vais lancer mes dés, bien entendu. Donc, je peux bloquer 2 dés et je peux en relancer. c'est 2. Oh, je vais venir lancer, je pense. Je crois que c'est bon. Coucou. Alors, ici, je vais obtenir un token d'adrénaline. Je vais obtenir un token de temps. Un token de temps. Et je vais pouvoir piocher une carte. Et la carte que je vais piocher, elle va venir directement d'ici. Est-ce que j'ai fini ? Oui, j'ai fini. C'est à toi. Tu remarques qu'on n'a pas utilisé le token d'adrénaline ici du tout. Pas une fois. Les tokens d'adrénaline, je les ai utilisés uniquement pour ma capacité spéciale. Donc, dans 2 patterns, on termine le tour, tout le monde joue et puis on compte les points. je passe. J'en taire. Je joue le virus. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est très beau. 6. On n'a pas joué du tout le remède. Je vais jouer le remède. J'allais dire, on s'est battu sur le virus, mais on... Remède, on n'a pas fait. Non, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je vais prendre mon token. Je vais prendre mon carte. Hop, s'il te plaît. Ok. Alors, c'est à moi. Ce que je vais faire, ne pas me tromper, je vais prendre mon personnage. Je vais le déplacer ici. Je vais faire ceci. Alors, ça me permet de défausser ma carte de plus bas niveau dans mes cartes de pattern et de prendre la carte de plus haut niveau dans la pioche. Niveau 1, j'ai un niveau 2, un niveau 3. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais garder mes niveaux 2 et mes niveaux 3. Je pourrais changer mon niveau 2 contre un niveau 3, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Et justement, en parlant du niveau 2, eh bien, le voilà. Donc, mauve, bleu, bleu, vert. je dois payer 3. 2 et 3. Ça, c'est à moi. Je vais prendre ceci. OK. Je vais ici étudier le virus. Donc, je peux bloquer 3D et je peux en relancer 2. Ça fait 4. 1, 2, 3, 4. OK. On passe ici. Je vais avoir un token d'adrénaline. Je vais avoir un token de temps. Un deuxième token de temps et je vais avoir également une carte. la carte, je vais prendre... Je vais prendre cette carte-ci. Voilà. J'ai fini. Bon, les cartes ne sont pas avec moi aujourd'hui. Ouais. Donc, je vais jouer avec mes Void. Donc, je rappelle que quand j'en pose un, je peux en prendre un de la pioche. Il ne faut pas encore que je me trompe. Ce qui me permet de faire ce pattern. C'est quand même un bout, hein ? C'est la première fois que j'arrive à en faire un. Hier, j'en ai fait 4. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la galère. Tu as trouvé plus fort que toi. Ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais finir mon tour et puis, on a terminé. qu'elle dépense ici, un token de temps. Ça lui permet d'avoir un token d'adrénaline. Deux. Deux. Donc ça, je vous rappelle que ce sont des points en fin de partie. Ok. Je vais enterrer cette carte. Tu as tenté de lancer les dés ou pas ? Ah ben oui, de toute façon, c'est le dernier. Je ne sais pas. On joue le tout pour le tout. J'en bloque un sur le virus puisque là, je n'ai pas le choix sur le virus. Souvent, tu as de la chance pas possible au dé et tu as de la chance pas possible au quart. Et là, tu étudies quoi ? Le virus ? De toute façon, c'est pareil. Elle fait deux points. Ah, ça me permet quand même de choisir le virus. Il se donne quand même. Ouais, mais tu vas me rattraper. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Je fais quoi ? Je joue le virus ou je joue... pour essayer de choper les points. Allez, je tente ici. Donc, j'essaye de jouer le remède. Ah, 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 ah. Ça fait pas mal, ça. J'ai fait quatre sur le remède. quatre sur le remède. Un, deux, trois. Quatre. là. Un, deux, trois, quatre. Bon, j'ai quand même droit à une carte et un truc de temps. J'ai droit. Alors, ce qu'elle est en train de me montrer, vous ne le voyez pas à la caméra, mais elle a cherché après une carte bien spécifique, donc avec ce symbole-ci pendant toute la partie. pour poser une carte là. Pour pouvoir poser une carte ici. Elle n'a pas réussi à en avoir, mais pas du tout. Elle n'a pas réussi à en avoir. Et maintenant que la partie est terminée, vu que moi, je vais finir mon tour, la dernière carte qu'elle pioche, c'est celle qu'elle a cherchée pendant toute la partie. Ça. Et en plus, au tour précédent, si j'avais eu une carte jaune, je ne jouais qu'un void. Ça, c'est moche. Ça, c'est vraiment... Là, je dois bien avouer que c'est moche. Et je n'avais pas de cartes jaunes. C'est vraiment moche. Je suis d'accord avec toi, c'est moche. Eh bien, malheureusement, je ne sais pas faire grand-chose parce que les patterns que j'ai ici sont trop complexes. Donc, j'en ai deux de trois. Je ne saurais pas les réaliser. Je ne saurais pas. Par contre, il y en a un ici que je saurais peut-être réaliser à condition que mais je ne vais pas le réaliser. Je ne pense pas que je vais le réaliser. Je pense que je vais faire autre chose. Parce que si je place ma carte ici, on me dit quoi ? On me dit Discard One Void Token. Donc, un token de void qui viendrait directement de chez moi pour réaliser le plan B. Sauf que tu n'en as pas. Sauf que je n'en ai pas. Je peux faire ça. Et je peux utiliser directement un token de void. Ça veut dire que le token de void ici, je l'utilise, je le défausse et je fais le plan B. Le plan B, on est bien d'accord que c'est le virus. Donc, je vais chercher le virus. OK ? Virus. Si je fais ceci, je peux bloquer 4D. Une, deux, trois, 4D. et je vais pouvoir en relancer deux. Petite pause. Je peux relancer deux dés, mais je ne peux relancer chaque dé qu'une fois. Ici, je fais en tout et pour tout trois relances, dont un dé que je relance deux fois, ce qui est totalement hors règle. par contre, ça ne changera rien, absolument rien au résultat final. Et donc, on va simplement considérer qu'on ne l'a pas vu, on met ses mains dans les poches et on siffle. Ceci étant, on va pouvoir recommencer la partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, Donc ça, c'est déjà une chose. En plus de ça, ce que je pourrais faire, ah non, c'est une seule fois par tour que je peux les avoir. Donc je ne saurais plus faire de pattern. Je ne saurais pas faire de pattern. J'aurais pu faire ceci si j'avais un token ici, mais j'ai préféré utiliser les dés. Donc j'aurais pu résoudre ceci. Et pour ça, il m'aurait fallu un token de void. et je n'ai rien ici qui me permet d'en avoir un par hasard. De toute façon, tu as déjà joué une carte. Je peux jouer une carte avec mon môme. Je ne peux encore déplacer même mon môme. Alors, j'ai cette carte-ci que j'aurais pu utiliser avec justement mon môme, comme je dis. Donc j'aurais pu, en imaginant qu'il y ait ici une carte jaune, déplacer ma version mini de moi sur un endroit où ne se trouve pas la carte jaune, jouer cette carte-ci et ça me permet d'échanger le tas avec un autre tas. Donc ça m'aurait permis de rapatrier la carte jaune à un endroit. Mais malheureusement, je ne l'ai pas. Donc je ne saurais pas jouer la carte. Toujours est-il que donc je ne peux pas réaliser de pattern et ça m'énerve parce que je pensais pouvoir réaliser celui-ci. Mais j'ai une action trop peu et c'est un pattern à 13. Donc ça aurait été vraiment intéressant. Je vais venir ici. Je vais jouer, je pense, le remède. donc je vais bloquer une, deux, trois, quatre dés. Je peux relancer mon dés. Il ne faut pas me regarder comme ça, j'ai le droit de relancer. Je vais faire quatre. Une, deux, trois, quatre. On est ici. On execo. je vais gagner mon token ici. Je vais gagner ce token-ci. Bon, ça ne sert plus à rien mais je vais le gagner quand même. Je vais gagner ceci et je vais prendre ici une carte. Et donc, on a terminé la partie et on va devoir compter les points. On compte les points ? Bah oui. Score final. On commence par les cartes. À combien ? 40. J'ai 48, elle a 40. On va regarder le plan A et le plan B. Donc, on regarde d'abord le virus. Donc, le virus, elle est la 15, moi aussi. Mais moi, j'ai 7 en plus. Je vous ai dit, c'est parce que je suis le premier donc je bénéficie des points qui se trouvent dans la zone dans laquelle je me trouve vu que je suis le plus avancé sur cette piste-là. Et ne pas oublier qu'elle perd également un point vu qu'elle a utilisé tout à l'heure un bonus pour pouvoir ignorer ses échecs. On va regarder également les points qu'on a ici qu'on gagne tous les deux si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a rien du tout parce qu'on n'a pas passé de mille stones. Les points que l'on va avoir sur le plateau. Donc, toi, tu vas avoir 2 points ici plus les cartes qui ont été enterrées. Je ne vais gagner que 2 points vu que je n'ai pas 5 points. Donc, tu as 5 plus combien pour plus 2. Et ensuite, on a les pilules d'adrénaline. Ça, je n'en ai pas beaucoup. Elle en a vraiment beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 10, 15, 16. Alors, d'après toi, qui a gagné ? Je crois que ça doit être plus ou moins exéquent. Et le total est donc de 77 pour ma moitié et de 80 pour votre autre. Vous voyez que ça s'est joué à vraiment pas grand-chose mais malgré tout, pour une fois, c'est moi qui ai remporté la partie et c'est tout de même assez rare que pour pouvoir être souligné. Voilà, c'est un excellent jeu. Définitivement, vous avez vu ici la plupart des mécaniques. Alors forcément, vous n'avez pas vu les autres mécaniques qui vont venir supplanter les mécaniques que l'on a avec le plateau de la pandémie. Donc, les mécaniques pour les autres catastrophes naturelles, c'est toujours aussi simple. Vous n'allez pas augmenter la difficulté des mécaniques et je parle bien des mécaniques de jeu ici. Vous n'allez pas augmenter la difficulté des mécaniques si vous changez de catastrophe, simplement, vous allez jouer la catastrophe autrement. Ici, c'était des lancers de dés, vous l'avez vu pendant toute la partie. On a avancé sur ce qui semble être un jeu de loi et on avait vu, je vous le rappelle, en début de vidéo, les divers équipements que vous pouvez acheter avec l'adrénaline que vous recevez au départ et ça aurait permis ici, dans ce cas-ci, de pouvoir manipuler les dés. Voilà, j'espère que vous avez aimé tout ça, j'espère que vous avez aimé regarder la vidéo autant que nous, on a pris le plaisir à la faire pour vous faire partager justement ce moment de gameplay et ce jeu. Si vous avez aimé tout ça, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à un like, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Tout cela pour faire travailler les algorithmes YouTube, comme d'habitude. Il y a également les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez aller et commencer une discussion là-bas. Vous êtes le bienvenu. Moi, en tout cas, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée, il me reste à vous souhaiter de très belles parties, de très beaux jets de dés et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.